Nous allons parler cet après-midi du lazy loading et personnellement je l'appelle le super pouvoir de la performance. Pourquoi? Parce que c'est un élément capital lorsque nous souhaitons construire des applications qui arrivent rapidement et qui sont préchargées rapidement dans les navigateurs. D'abord le challenge que nous avons c'est que nous construisons des applications avec différentes équipes. Nous construisons des applications généralement pas avec une seule personne mais nous avons plusieurs personnes qui vont succéder dans un projet. Et très souvent chacun d'entre nous, chacun des développeurs a son style, a sa manière de présenter, a sa manière de programmer également et a sa manière d'ajouter des fonctionnalités qu'il s'agisse d'Angla comme c'est le cas aujourd'hui ou alors dans d'autres langages de programmation ou des frameworks que nous nous utilisons pour programmer des applications web en front-end. Aussi un autre challenge c'est que ces éléments là vont être utilisés au fil du temps. Une application généralement n'est pas née pour pouvoir vivre un seul jour ou alors vivre simplement le temps d'une journée lorsque nous allons programmer, mais très souvent est utilisé sous plusieurs années. En plus de la maintenance, nous avons également la performance qui entre en jeu parce que plus nous rajoutons du code avec du temps, plus nous allons développer des fonctionnalités avec les années, plus nous aurons de nouveaux challenges qui vont entrer en compte et nous aurons constamment à vérifier si tout ce que nous avons fabriqué, tout ce que nous avons programmé et envoyé dans le navigateur fonctionne sans avoir à être ralenti. Par exemple nous avons des zones, par exemple pour les personnes qui n'ont pas une très bonne connexion Internet, ils doivent sans cesse faire face au chargement, autant de chargement pour les sites Internet. Qu'allons nous voir aujourd'hui ensemble? D'abord c'est de rester sans cesse sur cette structure. Nous avons initialement une application que nous avons et notre application est constituée de plusieurs pages en général. Parfois c'est la page d'accueil, ensuite nous avons la page pour afficher un certain nombre de produits, une autre page pour afficher différents détails et une quatrième page et plusieurs pages. Généralement nous nous servons de ces différentes pages là pour mettre en avant notre business, pour mettre en avant les fonctionnalités de l'application que nous voulons présenter à notre utilisateur. Le but pour nous c'est de vérifier. Nous ne sommes jamais su en réalité lorsque nous allons afficher notre application dans le navigateur que la page 1, la page 2 ou la page 3 sera appelée en premier. Et l'idée derrière le lazy loading c'est généralement de présenter uniquement la page ou alors de faire appel dans le navigateur uniquement de la page qui a été appelée par notre utilisateur. Il ne sert pour nous pas à grand chose de charger toutes les pages alors que ces pages ne sont pas encore utilisées pour le moment. Donc l'idée c'est de pouvoir aider l'utilisateur à afficher le plus rapidement possible la page qu'il souhaite utiliser. Le problème généralement c'est que nous ne connaissons pas quelle page nous avons ou alors quelle page l'utilisateur a besoin d'afficher initialement. C'est la raison pour laquelle cela peut être la page 1 ou alors la page 4 en fonction des besoins de l'utilisateur. Comme nous ne savons pas, il suffira pour nous de ce servir du lazy loading pour mettre à disposition chacune des pages quelque part qui peuvent être appelées à tout moment en fonction des besoins de notre utilisateur. Mais avant que nous puissions parler de tous ces éléments là, permettez-moi de me présenter enfin. Comme dit au début, moi c'est Billy Lando. Je viens en Allemagne. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec arrobas Billy Joff avec le tiret de 8. Sur GitHub, je porte également le Billy Joff et dans la ville tous les jours, je m'intéresse énormément aux architectures en front-end mais aussi au micro front-end. La composition de plusieurs applications en front-end sur une même page ou alors dans une même application. Je travaille énormément avec Angular, Node.js et je fais beaucoup de projets open source, par exemple avec la communauté OSS Cameroun. Et je m'intéresse également beaucoup aux tests end-to-end dans une application avec Cypress. Je fais beaucoup de tests unitaires avec Angular, que ce soit avec JustMine ou alors qu'il s'agisse de Just. Merci beaucoup à taille. Pour quelques-uns parmi vous me connaissent, sur YouTube, sur YouTube avec les chaînes Coolistech ou encore CoolisLearn. Coolistech, c'est la chaîne avec laquelle j'ai débuté et CoolisLearn, c'est la chaîne qui succède Coolistech depuis le début d'année 2022. Donc si vous recherchez sur YouTube différents sujets sur Angular, il est fort probable que vous soyez tombé sur l'une des vidéos que je propose. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ces deux chaînes là pour découvrir le contenu sur Angular que je propose deux fois par semaine et à intervalles réguliers. À côté de cela, je suis également étudiant. Je suis étudiant en informatique et je m'intéresse particulièrement aux architectures des systèmes. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à utiliser des adresses mais Coolis.learn.gmail.com ou alors mon adresse personnelle Billy-dewit-lando.com. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur chaque sujet autour d'Angula et tout ce qui concerne le développement web. Passons plutôt à notre sujet. Généralement, pour vous qui avez travaillé jusqu'à présent avec Angular, à chaque fois que vous recherchez sur Internet, vous voulez faire du lazy loading. Généralement, ce qui vous est présenté en premier, c'est le lazy loading avec le routage. Ça veut dire qu'il s'agira pour vous de diviser les différentes pages ou alors les différentes routes que vous avez dans votre application en différents fichiers javascript qui vont, chacun de ces fichiers va présenter une seule partie ou alors un seul module de votre application. Comment cela fonctionne le lazy loading avec le routage? Il s'agit pour vous, dans le décorateur ng-module d'Angula, simplement de l'appeler et à l'intérieur, il y a cette section qu'on appelle les imports. Généralement, lorsqu'on déclare les routes avec Angular, lorsqu'on déclare les différents URLs qui vont être affichés dans notre application, on fait appel au module, au routage module. Si nous l'appelons à la source ou alors dans le module principal de notre application, nous insérons généralement le mot clé for route. A l'intérieur de ce for route, nous devons insérer un tableau de différents URLs que nous souhaitons avoir dans notre application. Dans ce tableau-là, on va inscrire sous forme d'objets, d'abord le chemin d'accès ou alors le path. Dans ce cas, j'ai appelé par exemple un box, ça veut dire que notre URL sera le nom de notre application ou du moins le nom de domaine de notre application, par exemple localhost et après le slash ou alors après le slash, nous aurons simplement box. Ensuite, nous aurons le component qui va rediriger en fait vers le contenu que nous souhaitons afficher lorsque nous allons avoir le box simplement. Components en ce cas, j'ai appelé un box component. Jusqu'à présent, c'est la méthode classique pour pouvoir afficher sous l'URL box le contenu du box component. Ce que nous pouvons faire, c'est se concentrer sur l'élément component où nous avons inséré box component pour pouvoir invoquer le lazy loading ou alors pour simplement dire que cette fonctionnalité boost component que nous souhaitons avoir sous l'URL box, on veut la charger simplement lorsque les différents éléments ou du moins lorsque l'autre utilisateur va faire appel à ce chemin d'accès là. Pour pouvoir le faire, nous allons nous débarrasser du composant et prendre en lieu de place LowChildren. Avec LowChildren, nous pouvons, grâce à la syntaxe JavaScript import, nous pouvons faire appel au chemin d'accès du module. Donc, naturellement, nous devons nous rassurer que notre composant appartient à un module auparavant. Nous devons faire appel au chemin d'accès du module et depuis ce chemin d'accès là donc, appeler la référence une autre box module. Vous voyez que la syntaxe change légèrement de ce que nous avons vu avec le composant par exemple. Le problème, c'est qu'Angular ne peut pas interpréter un module comme étant un composant puisque les composants sont les éléments qui nous servent de présentation et de ce que nous voulons afficher directement à notre utilisateur. Si nous faisons appel au module, alors nous avons importé tout un paquet et Angular n'est pas en mesure de déterminer ce que nous souhaitons afficher en réalité. Donc, si nous souhaitons indiquer à Angular que le module que nous chargeons n'est en réalité qu'une partie de ce que nous souhaitons afficher ou alors, dans le module que nous venons de charger, nous voulons afficher une partie en particulier à notre utilisateur, alors nous devons créer ce qu'on appelle un fallback. Le fallback va permettre à Angular de déterminer à l'intérieur du module quel sera le point d'accès ou alors le point d'entrée comme composant et qui va être affiché à notre utilisateur. Pour créer ce point d'accès-là, il nous faut nous rendre dans le module que nous avons chargé. Dans ce cas, nous avons chargé le Books module et aller dans ce module-là, faire appel à nouveau au Root module. Et cette fois-ci, en lieu et place de For Root, nous allons faire appel à For Features. À l'intérêt de For Features, nous allons insérer maintenant, attention, le Pad. Ce qui est important ici, c'est pour nous de nous rassurer que nous avons utilisé For Features puisqu'il s'agit ici d'un sous-module qui n'est pas le module principal de notre application. Et aussi que nous déclarons le Pad comme étant vide simplement. Ainsi, lorsque Angular va se charger de faire appel grâce à Loot Children de notre module, il va donc détecter un fallback. À l'intérieur de ce module-là, il va récupérer la première source ou alors le premier chemin d'accès que nous souhaitons afficher qui est en ce cas le Boost Component. Donc ici, avec le For Features, on retrouve désormais l'écriture que nous avons eu précédemment avec simplement le Component. Donc, en fait, nous déportons l'écriture avec Component directement à l'intérieur du module concerné. Et grâce à Loot Children, nous pouvons désormais avoir un module qui peut être chargé à n'importe quel moment dans notre application, tout en nous rassurant que nous avons un élément en fallback. Toujours important, c'est de s'assurer que nous faisons appel à For Features si nous travaillons dans un sous-module intégré. Le but pour moi, c'est de pouvoir le représenter de façon très simple. C'est pourquoi j'ai préparé une petite démo pour qu'on puisse voir comment tout ceci fonctionne. Sous forme de démonstration, j'ai avec moi une petite application. Dans ce cas, il s'agit des Lazy Use Case. Donc, ce sont quelques éléments que j'ai préparés pour pouvoir faire appel à notre Lazy Loading. Alors, ce que nous avons, c'est notre application avec simplement un composant et plusieurs routes. Donc là, par exemple, j'ai un chemin d'accès qui va me mener à Home et un chemin d'accès qui va me mener à l'UAL Book simplement. Pour vérifier que nous avons le Lazy Loading, je vais ouvrir mon inspecteur et généralement, lorsque vous faites appel à votre application, vous avez une liste de fichiers qui vont être chargés simplement à l'intérieur de votre network. Dans le Tabs Nextwork, nous avons généralement la liste des fichiers qui vont être chargés. Et nous remarquons que là, nous avons les fichiers classiques d'Angular. Nous avons le Runtime, le Polyphys, le Vendor, le Main, le Styles. Et quelque chose de particulier qui nous intéresse, c'est de pouvoir implémenter la route. notre route ou alors l'UAL Lux qui est redirigée par S1Docs simplement à partir du Lazy Loading. Je vous présente un tout petit peu à quoi ça ressemble lorsque nous avons du code avec ça. Donc, j'ai une toute petite application que vous allez avoir après sur l'UAL et à l'intérieur, j'ai les différentes fonctionnalités. Donc, j'ai d'abord mon module principal à l'intérieur duquel j'ai importé différentes routes. Et là, j'ai utilisé la première variante avec le composant. Donc, avec le composant simplement, j'ai pu insérer le composant qui va être affiché, qui dans ce cas, le Book Component qui va être affiché pour pouvoir charger le contenu de présentation de mon application. Si désormais, je décide de me débarrasser du Component et que je prenne plutôt la syntaxe avec le Load Children, alors j'aurai autre chose, j'aurai quelque chose de différent à l'intérieur. Et comme promis, il faut se rassurer à chaque fois que si nous avons cela, dans le Boost Module, nous devons avoir le Fallbex. Nous devons nous rassurer que nous avons un Fallbex ici parce que sinon, nous ne pourrons pas utiliser la syntaxe de Lazy Loading. Avec le Fallbex, nous pouvons désormais profiter du contenu du Boost Module. Intéressant, c'est de savoir et de se rappeler que si nous utilisons le Lazy Loading, alors nous partons du fait que nous, dans notre App Module, nous ne chargeons pas le module complet. Et c'est là où intervient la performance pour nous. La performance intervient parce que lorsque nous allons préparer notre application pour la production, le contenu de l'App Module va devenir beaucoup moins important que ce qu'il était jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque nous chargeons tout ceci, lorsque nous nous débarrassons de ceci, il crée un fichier JavaScript séparé que nous pouvons réutiliser. Dans ce cas, par exemple, j'ai une autre application qui s'est rechargée. Et lorsque je fais appel à cela, vous voyez que désormais dans mon navigateur, j'ai un nouveau petit fichier JavaScript qui a été chargé pour pouvoir présenter le contenu de ce qui se trouve dans mon module. Nous gagnons beaucoup en performance parce que les quelques millisecondes ou les quelques secondes en fonction de la taille de notre module que nous gagnons, nous pourrons les récupérer plus tard lorsque l'utilisateur voudra utiliser cette partie de l'application-là. Et nous ne serons pas obligés de tout charger dans notre App Module. Lorsque je viens dans une application que je souhaite améliorer la performance, la première chose que je vérifie, c'est de savoir si nous avons suffisamment de lazy loading à l'intérieur et si notre App Module est réduit au strict et minimum possible. Ça, c'est la méthode classique que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Mais le lazy loading ne signifie pas seulement de charger les modules séparément, parce que que se passe-t-il généralement si nous avons des éléments sur la page qui n'apparaissent pas encore à notre utilisateur lorsque la page est chargée. Par exemple, parce qu'elles sont cachées en dessous de notre scroll bar. Par exemple, parce que ceci arrive un peu plus tard. Alors dans ce cas, il nous faut profiter d'une autre forme de lazy loading. Et la seconde forme de lazy loading que je vais vous présenter, c'est le lazy loading plus les composants. C'est bizarre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des composants, généralement lorsqu'on parle de lazy loading, on fait plus attention à ce que les modules peuvent faire et moins à ce que les composants peuvent apporter. En réalité, avec les composants, on peut faire également une lazy loading. Comment? Pour ceux qui suivent mes tutoriels, mes éléments et mes vidéos sur YouTube, ils sont rendus compte que je me sais constamment du ng container. L'élément ng container, c'est un élément HTML avec lequel j'insère généralement les directives Angular, par exemple ng4 ou encore ngif, l'avantage que ce dernier apporte, c'est qu'il n'introduit pas une nouvelle balise dans la chaîne d'éléments HTML lorsque tout ceci est affiché dans le navigateur. Cela me fait gagner un peu en espace également et cela me permet de bien structurer les éléments dans mon HTML. Mais le ng container est beaucoup plus puissant que ce que je fais avec dans les vidéos souvent. Pourquoi? Parce qu'à ce dernier, on peut rajouter une référence. Une référence ou alors un identifiant en Angular est souvent ajoutée avec le hashtag. Si je me sers du hashtag, je peux insérer par exemple une référence que j'appelle home container. Cette référence devient intéressante pour moi parce que grâce à Angular, je peux désormais faire appel à cette référence dans mon code. Angular propose depuis plusieurs versions maintenant et depuis l'introduction d'AVI, l'opportunité de pouvoir lire les éléments par les références. Dans mon code TypeScript ou alors dans mon composant TypeScript, je peux donc créer une variable que j'appelle dans ce cas homeViewContainRF et cette variable sera de type ViewContainRF qui est importée depuis AngularCore. À partir du décorateur ViewChild, je peux donc faire appel à la référence que j'ai importée. Donc cette référence-là que j'ai écrite à l'intérieur de mon template, à l'intérieur du ng container, je peux donc l'appeler à l'intérieur de mon ViewChild. Attention, le ng container est simplement une balise comme toutes les autres, comme le H1, le B que nous avons à l'intérieur de notre fichier HTML. Et je peux désormais dire qu'à partir de, avec Ruth qui est là depuis Angular 9, si je ne me trompe pas, nous pouvons donc spécifier à Angular de se rassurer qu'il récupère la référence de notre container. Donc maintenant que nous avons ceci, dans le point d'exclamation, c'est juste pour signifier qu'au départ, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas avoir affaire aux éléments qui ne sont pas nuls. Donc, là maintenant que nous avons notre HomeViewContainRF, je peux donc décider à l'intérieur de mon code, à quelques endroits que ce soit, ça peut être directement dans mon ng init ou dans une sous méthode que j'ai déclarée, de faire appel à un composant existant. Attention, ce composant n'est attaché à aucun module. Il ne s'agit pas ici d'un composant qui peut vivre de lui-même, mais un composant que vous créez simplement. Et vous appelez avec la syntaxe des imports. J'aime insérer ici le mot clé await parce que je parle du fait que vous travaillez avec une fonction ou alors une méthode asynchrone. Donc, pour ça, vous avez besoin du mot clé async au début de votre méthode. Sinon, vous pouvez opter pour la méthode où vous faites l'import et ensuite vous faites then, comme c'était le cas avec le list-loading des routes et des modules. Donc, depuis la constante, je vais récupérer le composant que je lis, ou alors le nom de la classe du composant que je viens de récupérer. Et cela s'appelle le singleton component dans ce cas. C'est un nom aléatoire que j'ai choisi. Et tout juste en dessous, je récupère la référence que j'ai utilisée dans le home view container f. Et je me charge pour cela de me rassurer qu'avec la méthode create component, cela puisse créer pour nous notre singleton component que nous venons d'importer. C'est une autre forme également de lazy loading que nous pouvons utiliser. Et cela nous permet de gagner aussi en performance sans être obligatoirement poussé à changer les routes, comme c'est le cas avec la méthode classique pour le lazy loading. Donc, comment cela, comment tout ceci fonctionne ? On va retourner vers une autre application, des démos. Donc là, nous avons sur le home désormais, nous voyons que jusqu'à présent, nous n'avons pas de fonctionnalités. Et lorsque j'appelle I want to appear, ça c'est une fonctionnalité que nous proposons à notre utilisateur, mais qui n'est pas obligé d'être affiché initialement. L'utilisateur peut l'activer par un clic ou alors simplement, peut-être qu'en faisant un scroll, cela va être affiché à notre utilisateur. Dans ce cas, j'ai décidé qu'ils soient affichés par un clic. Et c'est quelque chose qui arrive très couramment dans nos différentes applications. Le problème, c'est que nous n'avons pas vu un nouveau fichier JavaScript qui a été charlé. Cela veut dire que pour le moment, cette fonctionnalité impacte la performance initiale de mon application, bien qu'elle ne soit pas utilisée dès le départ. Donc comment est-ce qu'on peut faire en tant que développeur Angular pour dire, et Angular s'il te plaît aide-moi à réduire le temps de chargement de mon application et à le limiter uniquement aux éléments dont j'ai besoin lorsque je propose mon application au chargement. Et ainsi, lorsque mon utilisateur sera prêt à cliquer sur le bouton « I want to get here », alors la fonctionnalité ou alors le contenu du composant qui affiche mon tableau avec les différents éléments Mac Auto va être chargé sous forme de fichiers JavaScript séparés. Comment est-ce qu'on peut le réaliser ? Je vais vous présenter à nouveau le bootcode que nous avons jusqu'à présent. Et vous voyez là, nous avons notre HomeModule. Dans notre HomeModule, nous avons simplement notre composant Singleton. Notre composant Singleton, c'est rien de nouveau. C'est un composant tout à fait normal. Comme vous pouvez le créer dans une application, il est rattaché à notre module HomeModule. Ce que je fais, c'est que je décide de l'enlever complètement de notre HomeModule. Donc je vais complètement le mettre en commentaire. Il n'appartient plus de déclaration. Et maintenant, il s'agit pour moi de rentrer dans mon HomeComponent et je dis que je fais appel d'abord à mon HTML de mon HomeContainer qui sera l'espace que je mets à disposition pour pouvoir charger le contenu de mon application. Et ensuite, je vais dans le HomeComponent TS et je vais faire appel simplement à notre ViewChild qui va contenir la référence que j'ai créée dans mon HTML. Et en dessous, je crée une méthode LazyLoadHomeWidgets que je vais appeler lorsque mon utilisateur va cliquer sur ce bouton-là. Donc à l'intérieur, je fais simplement appel avec Import. Intéressant, c'est la même syntaxe que nous avons également lorsque nous faisons du LazyLoading avec le Root. Donc à l'intérieur, ce que je peux faire simplement, c'est de dire, je prends mon HomeViewContainerF et je fais appel simplement à CreateComponent et je passe la référence SingletonComponent à l'intérieur de CreateComponent. Comment cela va fonctionner désormais ? Donc là, maintenant, j'ai créé tout ceci. Et je peux dire désormais que je vais à l'intérieur de mon application dans le navigateur et maintenant, je clique sur I want to appear. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai pas ces différents éléments-là. Pourquoi ? Parce que sûrement dans mon code, j'ai oublié quelque chose. Donc, je vais rentrer dans mon code simplement et je vais me rassurer que j'ai tous mes éléments. Donc, je vais dans mon bouton, j'ai mon LazyLoading là-bas et dans mon module, j'ai supprimé également tous. Oups ! Non, là, j'ai supprimé le HomeComponent et je souhaite supprimer plutôt le SingletonComponent. Donc, lorsque je supprime le SingletonComponent, je peux désormais avoir I want to appear et vous voyez qu'automatiquement, je reçois désormais un fichier JavaScript qui représente le SingletonComponent que je viens de charger et qui est chargé, lui, à son tour séparément pour pouvoir améliorer et impacter la performance de mon application. Mais depuis peu, nous avons avec Angular, la version 14, le concept de Standalone Component. Standalone Component, c'est un composant que nous pouvons développer sans toutefois avoir besoin de rattacher à un module. Et il peut profiter également de plusieurs modules que nous insérons et ainsi nous pouvons en profiter. Donc, ce que je peux faire, c'est aussi de dire que je prends la même chose pour un Standalone Component. Donc, dans ce cas, j'ai créé un sous-module mais sous forme de Standalone Component et lui pourra donc profiter de ses différents imports lui-même et il aura la même chose. Et je peux donc faire appel à mon Standalone Component simplement, directement. En lieu de place de mon Singleton Component, je peux faire appel à mon Card Component pour pouvoir afficher. Au lieu de mon Singleton Component, plutôt mon Card Component qui lui par contre est un Standalone Component. L'avantage avec le Standalone Component et Angular 14, c'est qu'on peut rajouter pas mal de modules qui ne sont nécessairement pas disponibles dans le module principal. On peut rajouter plusieurs modules pour que celui-ci puisse vivre entièrement tout seul. Donc là, je reçois désormais simplement mon Card Module lorsque je vais télécharger tout ceci. Donc, je peux désormais afficher ce dernier lorsque tout cela va changer. Autre chose qu'on peut faire lorsqu'on propose ces différents éléments, c'est que je vais vous montrer quelque chose. Je vais retourner ici à mon composant principal avec mon Singleton Component. Ce qui se passe en réalité, c'est que si je clique à plusieurs reprises sur ce composant-là, I want to appear, alors je peux avoir ce tableau à plusieurs reprises. Pourquoi? Mais là, vous voyez que j'ai plusieurs fois mon tableau qui est affiché, mais je n'ai qu'une fois le fichier qui a été chargé. Parce que cette méthode, cette opportunité nous donne la facilité de pouvoir créer plusieurs instances du même composant sans avoir à télécharger plusieurs fois le composant que nous avons. Et pour pouvoir éviter cela, si nous souhaitons avoir simplement une seule fois le composant, alors on peut se dire qu'on peut rajouter, par exemple, une condition avant de pouvoir insérer tout ceci. Donc, on peut mettre une condition qui va nous dire simplement que si notre home view contient RF, là, on voit qu'on a accès à LEN. Donc, c'est seulement s'il n'y a aucun élément existant pareil, que nous pouvons donc insérer simplement tout ceci. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir, lorsque nous allons appuyer sur I want to appear à plusieurs reprises, alors nous n'aurons qu'une seule instance de notre module ou alors de notre composant qui a été chargé par lazy loader. Donc là, on se dit peut-être, bon voilà, si j'ai un sous-composant que je veux charger en lazy loader, comment je fais si je souhaite passer des données qui viennent d'un parent ou alors de celui qui a invoqué le lazy loader pour ce composant-là en particulier. Cela fonctionne également. Comment? Alors, nous avons accès à une référence et à différentes instances. Donc là, je peux décider de mettre ici, de créer une constante qui va sauvegarder la référence de ce que je viens d'avoir. Et là, si je déplace, donc, je peux avoir accès à chaque instance ou du moins à chaque élément à l'intérieur des instances. Donc lorsque j'appuie sur instance, cela me montre directement par autocoplie, Andy on init ou alors users qui représentent en fait l'élément que j'ai déclaré à l'intérieur de mon singleton component pour pouvoir charger la liste de différents éléments par un observable. Donc là, je passe dans cette référence ici et je peux décider si dans mon singleton component, là je vais mettre par exemple avec un pipe asynchrone et un pipe JSON pour pouvoir afficher ces éléments sous forme de JSON. Donc cela va faire un appel à HTTP. Alors là, j'ai une erreur. Donc probablement parce que je n'ai pas configuré les différences pour le pipe, pour le pipe asynchrone. Donc là, je l'ai débarrassé de mon pipe asynchrone. Il ne sera pas disponible parce que lui n'est pas en stand alone component. Donc si je le fais en passant par le stand alone component et en appelant les modules qui me mettent à disposition, le pipe asynchrone et le pipe JSON, alors je pourrais réaliser ceci et pouvoir profiter des différentes variables que nous avons à l'intérieur de ce dernier là. C'est une méthode que nous pouvons employer pour le lazy loading. Là, nous venons de voir deux choses. Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut charger le lazy loading par la route. Aussi comment faire le lazy loading directement en atteignant les différents composants. Mais cela n'est pas tout parce que lorsqu'on travaille avec des applications, on peut profiter également davantage du lazy loading pour autre chose également. Mais que peut-on faire encore avec le lazy loading? On peut charger les images avec le lazy loading. Comment faire? Nous avons généralement, lorsqu'on travaille avec les images, simplement images, nous posons la source qui indique le chemin d'accès pour nos différentes images. Nous mettons l'attribut alt pour montrer le texte qui va s'afficher si aucune autre image a disparu. Et nous avons autre chose intéressante, loading lazy simplement. Nous allons nous intéresser à ce dernier, c'est l'attribut loading lazy. Grâce à l'attribut, nous pouvons indiquer implicitement à notre image qu'elle va être chargée à partir du moment où l'utilisateur va afficher la position ou du moins. L'espace est réservé pour notre image à l'écran. Comment est-ce que cela fonctionne? Une petite démo également dans notre petite application. J'ai dans mon application une fonctionnalité que j'appelle, que j'ai appelé Elson Docs simplement. A l'intérieur, si on jette un coup d'œil dans le code, nous faisons appel à différents éléments. Donc là, je vais fermer pour le cart et pour le home. Nous faisons appel dans le composant simplement à un API que j'ai pris à l'âge sur internet, désolé. Et cela me retourne une série d'images. Donc, lorsque je vais sauvegarder, je vais afficher tout ceci. Donc là, je vais rentrer et j'ai simplement un ng container que j'ai inséré pour mon ng4. Donc, je fais appel aux docs qui viennent de mon image et j'appelle un API pas synchrone. Donc là, je vais mettre simplement ici d'abord sous forme de doc pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui arrive depuis ce dernier. Lorsque je ferme tout ceci, vous voyez que lorsque je charge, j'ai une longue liste d'URL qui renvoie vers mes images. Regardez le nombre, la taille de mon scroll bar. Vous pouvez imaginer combien d'URL environ vont être chargés pour ce nombre d'images-là. Imaginez maintenant, je décide de pouvoir faire appel à chacune de ces images sur ma page et son doc. Là, je vais retourner sur le room et je vais rentrer dans mon code simplement à faire appel à mon image, à ma balise IMG. Et je vais mettre en source simplement doc. Cela va faire appel à mes différentes images. D'intéressant, je vais faire appel à un son docs pour faire appel à mon URL. Et regardez d'abord le nombre de requêtes qui vont être envoyées. Là, je vais supprimer mon tab networks. Le nombre de requêtes qui vont être envoyées, mais aussi le temps que cela va prendre pour charger toute ma page. Je vais cliquer dessus en espérant que je ne vais pas créer, causer pas mal de choses. Déjà, vous voyez que j'ai eu un long blanc et lorsque vous regardez dans mon networks, j'ai pas mal de temps qui est pris pour charger d'abord toute ma page. Si vous voyez, je suis à plus de 1000 requêtes environ. Imaginez maintenant que vous devez faire ceci dans votre application qui génère pas mal d'argent, qui va travailler pour votre business et qu'un utilisateur arrive sur une telle page. Pensez-vous que l'utilisateur pourra rester à nouveau ou aura l'envie de pouvoir manipuler votre application de nouveau ? Difficile à dire, n'est-ce pas ? Nous avons là environ 42 mégas que nous transférons au navigateur parce que les images sont lourdes et parce qu'elles sont nombreuses. Et nous voyons que pour chaque image que nous recevons, nous avons une requête que nous envoyons. Ce que nous pouvons faire pour pallier à ce problème, c'est de faire du lazy loading également pour pouvoir limiter le nombre d'éléments qui vont être chargés ou alors du moins pour pouvoir charger les éléments seulement lorsque l'utilisateur arrive à les voir. Comment est-ce qu'on peut procéder ? Donc là, je vais retourner à room et je vais rentrer dans mon code simplement à l'intérieur de celui dernier dont je vais faire appel à ce que nous avons dit. Donc là, je vais appeler loading et je vais introduire ici comme attribut dans la propriété lazy. Donc là, j'essaie de faire le lazy loading et voyons voir si cela fonctionne pour nous. Donc là, je vais aller sur sondock et vous voyez que j'ai toujours le même problème et j'ai une tonne de requêtes qui sont exécutées à l'intérieur de mon application. Mais là, on peut peut-être se demander, mais qu'est-ce qui ne marche pas en réalité ? Mais là, j'ai introduit le lazy loading également pour les images. C'est intéressant parce que lorsque vous travaillez dans la performance des applications, il vous est toujours indiqué que le navigateur bloque l'affichage aussi longtemps qu'il n'a pas encore calculé l'espace nécessaire pour afficher un élément. Cet espace nécessaire là, on ne peut les spécifier qu'avec les attributs width et les attributs height d'une image. Cela veut dire que le lazy loading que nous introduisons pour une image ne pourra fonctionner que si nous indiquons implicitement à notre image une dimension particulière pour que le navigateur n'ait pas à calculer à chaque fois le temps de chargement ou alors le temps d'affichage de chaque élément. C'est pour cela que si vous travaillez avec les API qui vont charger pas mal d'images, je vous recommande fortement de demander à votre développeur Becken ou alors vous-même d'introduire dans votre objet la taille de l'image qui va être affichée. Le width et le height. Pourquoi ? Parce que si nous retournons dans notre code et nous décidons d'insérer là le width et le height, je vais choisir simplement disons 400 pixels et je vais mettre pour le width également 400. spécifions seulement ces deux dimensions là. Et là nous chargeons à nouveau notre page et vous allez voir que désormais j'ai pas mal de choses qui vont être spécifiées. Et là je vais supprimer le cache de mon navigateur pour éviter que cela ne prenne les éléments qui sont en cache. je vais faire appel à ma liste de Amazon Docs et vous voyez que désormais j'ai seulement 17 requêtes qui sont appelées dans mon navigateur et plus comme auparavant les 1000 requêtes. Là j'ai seulement 5 requêtes parce que mon navigateur détermine qu'il s'agit environ de ce que mon utilisateur est prêt à voir jusqu'à présent. Ce qui va se passer c'est que lorsque je vais procéder au scroll, au fur et à mesure chaque requête va être envoyée pour chaque nouvelle image que mon navigateur pourra faire apparaître à mon utilisateur autant pour moi. Parce qu'il est possible qu'après avoir fait 6 images, mon utilisateur décide de quitter entièrement l'application et plus besoin de pouvoir faire tout ceci. Alors dans ce cas, nous n'aurons pas besoin de charger les 1000 démarrages pour afficher et afficher uniquement ce dont mon utilisateur a eu besoin de le voir et progressivement en afficher davantage si cela est nécessaire. Donc ça c'est une autre technique pour pouvoir charger. Nous avons encore quelques minutes. Et la dernière chose que nous allons parler lorsqu'il s'agit du lazy loading, nous avons vu qu'on peut charger les différentes pages, on peut charger les différents composants, que ce soit des composants uniques, composants qui peuvent fonctionner d'eux-mêmes ou alors des composants qui sont attachés à d'autres modules. Mais aussi on a vu comment on peut faire pour les images. La dernière chose que nous allons voir, c'est qu'on peut le faire également avec le CSS. Comment faire ? Lorsque vous travaillez avec Angular, vous avez généralement le Angular CLI ou alors si vous travaillez avec des tools comme NX, vous avez toujours un fichier de configuration qui est généralement appelé Angular JSON ou encore Workspace JSON. A l'intérieur de ce dernier, si vous cherchez, vous avez toujours la section Projects. Dans le Projects, nous avons la liste des différentes applications. Donc, classiquement, une seule application, si votre application ne contient qu'un seul élément, que si votre projet ne contient qu'une seule application. Et là, dans ce cas, c'est MyApp. Et là, il y a plusieurs éléments qui sont introduits. Le Project Type pour une application architecte et plein de trucs Angular faits pour pouvoir vous délivrer une belle expérience du développeur. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est la partie style ou encore aussi la partie script parce que les deux fonctionnent de façon similaire. Remarquez qu'il s'agit ici d'un tableau et à chaque fois, vous avez toujours un fichier à l'intérieur, que ce soit le style pour un CSS ou alors le style pour un SCSS ou le style pour un less en fonction de ce que vous avez choisi dans votre configuration Angular. Arrêtons nous simplement avec le style pour un CSS. Et intéressant, c'est de savoir que cet arrêt, ce tableau peut contenir plusieurs autres éléments davantage. Vous pouvez l'améliorer, par exemple, en rajoutant d'autres styles CSS externes. Par exemple, dans ce cas, je choisis de rajouter un autre fichier CSS que j'appelle mystyle.stss. Là, je décide du nom qu'il va avoir lorsqu'Angular va compiler toute mon application et il va pouvoir me l'afficher. Je l'appelle helpSomes.css et c'est cela qui va être affiché dans la liste des fichiers lorsque je vais faire un build de mon application complète. Mais le plus important ici, c'est ce petit élément qu'on appelle injectFiles. Pour ceux qui travaillent avec Angular depuis la version 5-6, à l'époque, il s'appelait lazy. Maintenant, il s'appelle injectFiles et cet attribut a pour but d'indiquer à votre compilateur que lorsqu'il va récupérer ce fichier CSS, il ne va pas le mélanger au bundle final, il ne va pas le mélanger au fichier compilé final, qui est généralement le main.js, qui contient également vos styles CSS, mais il va créer un fichier séparé qui va être appelé à helpSomes.css et qui pourra être chargé séparément. Cela est particulièrement intéressant pour pouvoir créer pas mal de choses. Parce que là, vous pourrez décider qu'un fichier CSS ne sera chargé pour une page ou pour une section de pages uniquement lorsque vous aurez besoin de ça. Intéressant, cela impacte votre performance parce que vous ne serez pas obligé de charger tout votre grand fichier CSS alors qu'il n'est pas utilisé ou alors n'est utilisé que très peu pour une portion de votre page. Par exemple, pour les personnes qui travaillent sur des grosses applications avec landing page, avec la partie admins, avec la partie utilisateur. Toutes ces parties ont généralement peut-être des fichiers CSS qui n'ont pas trop de grand-chose en commun et qui ne sont pas obligés d'être chargés tous au même moment. Alors là, on peut aussi profiter du lazy loading et charger ces fichiers séparément en fonction de ce que nous souhaitons afficher à notre utilisateur. Donc, pour pouvoir faire une petite démo, il s'agit pour nous ici de voir, dans notre petite application, on va consulter simplement notre fichier de configuration Angular.viz. À l'intérieur, comme je l'ai dit, vous avez toujours le build et à l'intérieur du build, il y a le style. Là, j'ai décidé par exemple de créer des fichiers CSS dont j'ai créé un sous-dossier dans mon dossier. Donc, à l'intérieur du code source, j'ai créé un sous-dossier style et j'ai mis par exemple le type de dark et le light. Donc, si nous avons par exemple le dark mode et le light mode, lorsque nous avons le light mode, nous n'avons pas besoin du fichier CSS pour le dark mode. Dans ce cas, nous pourrons décider de changer simplement le fichier CSS pour le dark lorsque le dark sera choisi et le white mode lorsque le white mode pourra être choisi. Donc, lorsque je définis ainsi de charger simplement le light mode et le dark mode CSS. Alors, lorsqu'il y aura compilation de mes différents fichiers, Angular va se charger pour moi d'insérer simplement ces différents éléments-là. Par exemple, si je fais un build prot dans mon application, vous allez voir que Angular va compiler et va se rassurer que je charge à chaque fois ou du moins qui me crée séparément ces deux fichiers, light CSS et dark CSS, simplement sous les noms de light mode CSS et dark mode CSS. Donc, le build peut prendre un certain temps. Et là, vous pourrez voir la différence entre ces fichiers-là. Donc, un cas par exemple que vous pourriez faire, c'est-à-dire, ici, il y a ce petit lien tutoriel que j'ai inséré qui vous montre comment vous pouvez charger, par exemple, à fonction des Prefers Color Shims. Donc, si par exemple, l'utilisateur a par défaut le light ou le dark, alors vous pourriez charger simplement, seulement le fichier CSS concerné par votre application. Donc, cela, c'est une autre opportunité de se servir du lazy loading pour pouvoir améliorer et impacter au maximum la performance de notre application. Ainsi, vous ne serez pas obligé de charger tout à la fois. Vous ne serez pas obligé également de proposer à votre utilisateur tout élément à la fois et en une fois. Et là, rendre votre application tellement light, tellement soft à utiliser qu'il va être agréable de rester longtemps pour y travailler. Donc, vous voyez que dans les bundles qui vont générer, j'ai aussi un bundle qui concerne mon light mode et mon dark mode CSS. Donc, ici, c'est quelques-uns des éléments. Et ce n'est pas tout qu'on peut avoir avec Angular ou le lazy loading. On peut également l'appliquer au service, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de découvrir tous ces cas-là aujourd'hui. Si vous vous intéressez au micro front-end, parce que ce sont justement des optimisations que nous devons utiliser généralement lorsqu'on travaille avec très grosses applications aussi, je vous invite à consulter la liste sous mon GitHub, Peligio, micro front-end ressources, où j'ai indiqué pas mal de ressources pour vous permettre de découvrir ce joli monde de la programmation en front-end également. Merci d'avoir suivi la présentation. Si le code source et la présentation sont disponibles sur ces liens-là, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou alors par e-mail, et je me ferai plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou alors de pouvoir discuter davantage d'Angla et différents sujets autour de la programmation. N'hésitez pas également à faire tout ce code liste-là ou ce code liste-là. Laissez des commentaires si vous avez des propositions, des suggestions, et je me ferai plaisir de continuer à partager du contenu gratuitement sur YouTube, autour d'Angla et la programmation front-end. Si vous êtes venus ici pour la connaissance de surface, vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, aujourd'hui, c'est la connaissance de fond. Bon, on a eu droit à une masterclass par un grand master, un de mes développeurs préférés. La plupart, quand on parle de lazy load, les gens s'arrêtent au lazy loading module. On a eu droit à Angular 14 qui vient tout juste de sortir. Donc, vous voyez comment il reste à jour avec ce qui se passe. Si vous n'êtes pas encore abonné sur sa chaîne YouTube, vraiment, c'est votre perte. Si vous êtes sérieux avec Angular, si vous êtes sérieux avec AXJS, et en entreprise, architecture, tout ce qui touche au micro front-end, moi, personnellement, c'est ma ressource personnelle. Donc, et vous voyez pourquoi. Donc, ça parle de lui-même. Il y a tellement de choses. J'étais en train de prendre les notes et je me dis, mais là, toi, tu dois modérer la conférence. Tu es en train de prendre des notes. Donc, Billy, tu me connais bien. Je ne donne pas des fleurs quand il n'y a pas besoin de donner des fleurs. Donc, quand je dis big up, bravo. Tu sais que ça vient carrément droit du cœur. And I mean it. It's just amazing. C'est simplement stupéfiant, la qualité et la pédagogie dans son approche. J'aurais aimé que ce soit 10 heures de temps parce que j'en veux un peu plus. Et juste rapidement, je vais partager certains des commentaires. Il y a, comment dirais-je, Atta qui nous disait qu'il est en train de se former sur Angular. Et Arjessa, grâce à toi et à Shihab, qu'on a le plaisir d'avoir aujourd'hui. Il y a Atta aussi qui disait qu'il habite au Canada et travaille en ce moment. Il doit quitter. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Oui. On est en train d'enregistrer. On va rediffuser tout cela. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Alex, qui nous dit que merci pour la très bonne présentation, Billy. Et je crois que ça écho le sentiment de toutes les personnes qui sont là. Et tu vois ce que Sherona est en train de faire. Donc là, trop cool le lazy loading. Donc, les commentaires, c'était en train de partir durant tout ce moment-là. Et vraiment, je te remercie beaucoup pour le fond. Je sais que tu as un calendrier très serré. Et tu nous as permis de prendre avantage de tes connaissances et de ta pédagogie. Donc, merci. Donc, suivez Billy. Vraiment, c'est à votre avantage. Et je ne pourrais rien te dire d'autre que merci et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous aussi pour la présence ce soir. Merci à tous.